Alors, c'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est souvent une question qu'on me pose quand je présente Code Lutin, l'entreprise dans laquelle je travaille depuis un moment. Donc Code Lutin, les gens ne nous connaissent pas trop par ici, on est basé à Nantes, on fait du développement Java, JavaScript sur mesure. Donc moi c'est Jean Couteau, et je fais du dev et plein d'autres choses. Et donc aujourd'hui, on va parler d'anarchie. Il y a déjà eu des confs à Mixit qui parlaient d'anarchie, souvent en parlant d'agilité. Et là on va essayer de parler d'anarchie au niveau de l'entreprise, de manière plus générale, et j'espère que ça va être éclairant et qu'on va pouvoir montrer qu'une autre voie est possible. Donc on va commencer par redire un peu ce que c'est que l'anarchie, parce qu'aujourd'hui, il y a des manifs, et ce soir à la télé, on va voir tout le monde qui va nous dire « Ah, c'est l'anarchie, c'est le bazar ». L'anarchie, c'est pas ça. Donc l'anarchie, ça c'est la définition qui vient de Wikipédia, donc une société fondée sur la démocratie directe, sans système de pouvoir vertical, tel qu'un gouvernement non soumis au peuple, une économie d'exploitation ou une religion d'État. Voilà, donc ça vient d'où ? Ça vient de Proudhon, en 19e siècle, donc un ouvrier typographe qui accède du coup à des bouquins, il se met à réfléchir un peu, et il profite des outils qu'il a à disposition, et il publie un premier bouquin, « Qu'est-ce que la propriété ? » Certains vont me dire « C'est le vol », puisque c'est ce qu'il dit. Et donc, l'anarchie, on dit « Démocratie directe », le... le... pardon. Donc on supprime tous les pouvoirs, on cherche à supprimer tous les pouvoirs, donc le pouvoir politique d'une personne, donc un pouvoir vertical qui est imposé, le pouvoir économique et le pouvoir religieux, donc on refuse le salariat, c'est la base, les monopoles, les cartels, et puis le capitalisme d'État. Ça, c'est pour tout ce qui va être la partie économique. Et donc, il y a toujours une loi, un ordre. C'est ce qui reste, finalement, de cette définition, c'est que c'est défini par tout le monde, mais c'est pas l'absence de règles, l'absence de loi, qui est l'anomie, et que les médias, malheureusement, confondent beaucoup avec l'anarchie. Alors, oui, des anarchistes sont violents, parce que... Alors, à la base, Proudhon ne l'est pas. Voilà. Et il s'est fait déborder un petit peu après. Et notamment, avec la Commune de Paris, etc., les anarchistes ont été beaucoup violentés, et ils sont devenus très violents. Et une autre définition qu'on peut reprendre, c'est que l'anarchie, finalement, c'est l'égalité avec la liberté. Puisque, finalement, la liberté sans égalité, c'est la jungle. Et l'égalité sans liberté, c'est la prison. Et on ne veut ni l'un ni l'autre. Donc, une fois qu'on a repris la base, chez Colt-Lutin, on fait comment ? Alors, chez Colt-Lutin, donc, on est une entreprise. Dans toutes les entreprises, en France, il faut une tête, un gérant qui signe les papiers. Donc, chez nous, la personne qui est responsable de la structure, elle est élue par tous ceux qui travaillent, tous les ans. Elle est révocable. Ça, on a fait faire un rescrit à l'URSSAF, qui nous a dit, ah oui, c'est vrai, du coup, elle cotise aussi les droits au chômage, par exemple, ce qui n'est pas le cas dans les autres structures. On a un salaire égalitaire entre tout le monde. On refuse le salariat, mais en fait, en France, et de manière générale, il faut qu'on ait des sous pour se loger, pour manger, etc. On ne peut pas sortir de ce droit du travail en plus. Donc, on a un salaire égalitaire. Et j'ai mis juste à la fin la charte du réseau libre-entreprise, parce qu'on n'est pas tout seul. Donc, on a monté un réseau avec d'autres entreprises qui fonctionnent comme nous. Tout à l'heure, il y avait une conférence de Julie qui est de Azaé, qui fait aussi partie du même réseau, qui fonctionne comme nous. Et cette charte, qu'est-ce qu'elle dit ? Donc, elle répète ce que j'ai dit. Donc, la démocratie et la transparence, parce que pour prendre des décisions éclairées, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut avoir les infos. On fait du logiciel libre. Donc, voilà, ça le répète. Et on parle d'égalité. Donc, ça, c'est les grandes lignes. Je vais tout détailler un peu plus tard. Donc, la démocratie, les décisions collectives, c'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne ? Donc, chez nous, on fait des réunions hebdomadaires à tout le monde pour prendre les décisions de gestion du quotidien. des points spontanés s'il y a des besoins plus rapides, typiquement. On a un client qui nous pose des questions, qui engage l'entreprise. Il faut répondre rapidement. On n'a pas le temps d'attendre la prochaine réunion. On arrive à déclencher des petits points rapides en visio, si besoin, si tout le monde n'est pas sur place, etc. Et ensuite, vous vous doutez bien que si on prend part à toutes les décisions, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on ne travaille plus, globalement. Du coup, on fait des groupes de travail pour partager les infos et pour avancer sur des sujets, donc des petits groupes, sur des sujets vraiment précis et parce que tout le monde n'arrive pas à s'impliquer dans tous les sujets de la gestion de l'entreprise. Et donc, tous ces groupes de travail sont ouverts à tout le monde s'il a envie et on peut arriver, on peut repartir quand on veut. Donc, pour tout le monde, ça permet de pouvoir s'investir dans tous les sujets de la gestion de l'entreprise sans être obligé de le faire. Et ça, c'est important parce que sinon, la charge mentale, elle explose et on n'avance plus. Au niveau de la transparence, comment on fonctionne ? On a des listes de diffusion où toutes les infos circulent typiquement. On envoie un mail à un client, on a des listes de diffusion en interne, ou qui sont en copie cachée. Donc, si moi, j'ai un client qui appelle, qui me demande une info, je sais où aller chercher, je fouille la liste et je sais que un tel a parlé à un autre collègue qui n'est pas là aujourd'hui, qui est en vacances ou je ne sais pas quoi et je peux répondre à mes clients, etc. j'ai toutes les infos, que ce soit avec le banquier, que ce soit avec tout le monde. On a des salons Matrix, c'est de la messagerie instantanée si les gens ne connaissent pas, pour partager toutes les infos, avec un wiki pour tout ce qui est plus pérenne dans le temps, pour un peu archiver, et des serveurs de fichiers avec toutes les propositions commerciales, tous les documents, tout ce qu'on fait, etc. Donc tout le monde a accès à tout. Au niveau du recrutement, de la gestion des RH, on cherche à faire ce qu'on a envie et pas subir notre boulot au quotidien. Et on a des recrutements qui se font chez Colutin, comme vous avez compris, tout le monde participe à toutes les décisions du coup, on est obligé de faire attention à notre recrutement, de recruter des gens où on sait qu'ils vont pouvoir s'investir aussi et partager avec nous finalement cet objet commun qu'on a ensemble qui est l'entreprise et de l'emmener un peu plus loin. Et du coup, on a envie tous de s'investir dans ce recrutement, mais on ne peut pas passer les entretiens à 20, parce qu'on est 20 chez Colutin. Du coup, on fait des petits groupes, finalement, ça se passe comme dans beaucoup de boîtes, mais on peut faire un entretien, deux entretiens, trois entretiens, quatre entretiens des fois, si on a besoin de savoir plus pour que tout le monde puisse participer aux entretiens s'il a besoin. Puisqu'on recrute quelqu'un qui va être un collègue, qui va être un associé et avec qui on cherche à s'investir sur le long terme. Globalement, notre mode de fonctionnement fait que les gens partent peu. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la boîte, bientôt 15 ans. Des départs, je pense que je les compte sur une doigt d'une main. Souvent, les départs, d'ailleurs, c'est pour des envies d'ailleurs. Des gens qui changent de vie, qui partent ouvrir une auberge de jeunesse en Amérique du Sud. C'est des exemples. Partir dans le monde de la musique et quitter l'informatique. C'est vraiment souvent ce genre de changement de projet de vie et pas vraiment pour l'entreprise. Cela dit, on a quand même des départs de gens qui ont besoin parfois d'un chef qui leur dit ce qu'il faut faire. Mais ça reste rare. C'est vraiment des exceptions aussi. Peut-être parce que, comme j'ai dit, au niveau du recrutement, on fait très attention. Notre mode de fonctionnement, on pourrait se dire si on participe à toutes les décisions, etc., c'est difficile de licencier quelqu'un. Mais ça nous arrive aussi quand même. C'est déjà arrivé. Comme je le disais tout à l'heure, l'anarchie, ce n'est pas qu'il n'y a pas de loi. Il y a quand même une loi du groupe et quand on sort de cette règle-là, il peut y avoir un licenciement. C'est déjà arrivé de quelqu'un qui voulait justement faire ce qu'il voulait quand il voulait et ne pas respecter la règle édictée par le groupe. Quand on passe maintenant à la rémunération, je l'ai déjà dit tout à l'heure, un salaire unique, le même pour tout le monde, en fonction du temps de travail, on a fait une distinction. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Je sais que nous, dans le réseau, il y a des entreprises qui ont le même salaire, que ce soit à 80 ou à 100 %. Ceux qui sont à mi-temps au moins quand même, mais ils ne distinguent pas par exemple entre le 80 et le 100 %. et c'est un salaire qui est décidé par les travailleurs qu'on vote tous ensemble. On a fait un choix, par exemple chez nous, d'avoir un salaire faible. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir une entreprise résiliente et encore une fois, c'est des choix qu'on fait tous ensemble et on participe et on le fait en permanence et on remet en cause ce choix en permanence. En général, tous les 1 ou 2 ans, on a une discussion sur la rémunération. Comment on fait ? Est-ce qu'on augmente les salaires ? De combien ? Comment ? Est-ce qu'on change notre manière de faire ? Et quand je dis un salaire bas, ça nous permet d'être résilient en tant qu'entreprise puisque si jamais on n'a pas de contrat pendant 6 mois, on a des salaires faibles à payer. Du coup, on pompe moins dans la trésorerie et l'entreprise peut durer plus longtemps sans salaire faible. mais en fin d'année, si jamais justement on fait une bonne année, qu'il n'y a pas eu de trous, etc., ça ne nous empêche pas de reverser tous les bénéfices de l'année à tous les travailleurs. Donc ça ne veut pas forcément dire que la fin de l'année, on a un salaire très faible. Et globalement, ce n'est pas un frein à l'embauche. On a les derniers arrivés souvent dans l'entreprise. C'est des gens qui ont plutôt de l'expérience et qui ont déjà eu une carrière, etc., et qui baissent leur salaire de beaucoup pour venir. Voilà. Au niveau commercial, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a quelqu'un qui passe son temps sur les routes ? En fait, oui, plutôt. Ce n'est pas tout le monde qui participe au commercial, pour le coup. Dans le sens où on a quelqu'un d'attribué sur la tâche qui a une formation de commercial, déjà, qui répond aux appels d'offres, etc. mais tout le monde participe dans le sens où tout le monde aide aux rédactions, aux réponses techniques, etc., puisque les commerciaux, ils ne savent pas faire de propositions techniques. Et donc, globalement, là, pour le coup, ça ne change pas trop par rapport aux entreprises traditionnelles. et puis, globalement, on a nos clients, comme nos salariés partent peu, nos clients partent peu. Ils aiment bien travailler avec nous. Et on a certains clients, ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux. Et c'est la même personne en face depuis 20 ans. Et donc, est-ce que ça fonctionne ? Je viens de le dire, oui. Ça fait 20 ans qu'on existe, un peu plus. Certains clients, ça fait 20 ans qu'on les a. On est maintenant plus de 20 et on vit de manière très décente. On a pu, on peut se loger, on peut se nourrir, on peut voir l'avenir. Donc, oui, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Et souvent, quand on présente, on arrive là, on dit, c'est la belle vie. Il n'y a pas de problème. Alors, attention, oui, on vit plutôt bien, mais ça n'empêche pas les burn-out. Puisque aussi, on participe à beaucoup de choses dans l'entreprise, donc ça peut ajouter aussi une charge. Donc, potentiellement, on empêche certains biais de burn-out, mais on en favorise d'autres. Donc, voilà, ce n'est pas une recette miracle. Ça n'empêche pas de louper certains projets, voilà, de ne pas réussir à faire certaines choses. Ça n'empêche certaines choses. Ça n'empêche pas les trous commerciaux. On participe tous, on aide quand on a des trous, voilà, mais ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Ça n'empêche pas certains rapports de domination. Donc, on échange tous ensemble, on cherche à s'améliorer, etc. Mais il y a toujours, enfin, on est dans une société de manière générale où ces rapports sont tout le temps très présents et aussi chez nous, même si on cherche à les supprimer, à les réduire. On n'y arrive pas toujours. Mais surtout, ça permet de corriger en permanence tous les problèmes qu'on rencontre et pas tout seul dans son coin. Souvent, dans les entreprises, vous avez un chef d'entreprise qui, quand il part en vacances, il a tout sur le dos, il part avec, il se demande comment ça va être quand il va revenir. Il ne passe pas forcément des bonnes vacances tout le temps. Il peut être appelé par tout le monde, etc. Là, cette charge-là, elle est répartie entre tout le monde et quand on part en vacances, on part en vacances. Voilà, on n'est pas pollué par ça. Et donc, l'avenir, ça s'annonce comment ? Vous l'avez compris, voilà, de manière plutôt sereine. Pour l'avenir proche, c'est plutôt balisé. On sait, dans les prochains mois, où l'entreprise va, sur le moyen long terme, c'est un brouillard, mais finalement, ce n'est pas un problème parce que je sais que tous ensemble, on trouvera des solutions. C'est la force de l'intelligence collective et ça, c'est super cool de pouvoir avoir cette sérénité. Et donc, ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui fonctionnent comme ça, d'autres structures ? Il y en a pas mal. Souvent, on en parle peu. Donc, il y a tous les membres du réseau libre entreprise qui fonctionnent comme ça. Il y a d'autres choses. Il y a, à Paris, le lycée autogéré de Paris qui permet souvent des élèves qui ont du mal avec l'enseignement traditionnel de reprendre un pied et de passer des diplômes. donc, c'est les élèves qui gèrent tout le lycée avec la structure éducative. Ils font à manger, ils gèrent vraiment tout. Le lycée expérimental de Saint-Nazaire qui, plus par chez moi, qui fait la même chose. Le Café de la Gare qui est un théâtre qui a été créé un peu après mai 68. Il y a eu Depardieu, Coluche, Patrick Devers qui sont passés par là, Miu Miu, plein de monde et ils fonctionnaient comme ça et ils fonctionnent toujours comme ça encore maintenant. Voilà. Il y a des structures qu'on aura plus de mal à voir de gérer de cette manière-là qui sont des supermarchés. On a Scopélic à Nantes, il y a la Cagette à Montpellier, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas qui sont gérés par les clients qui font... Alors là, il n'y a pas du tout de salariat puisque les gens passent du temps pour faire la caisse, etc. Ils donnent 3 heures, 4 heures toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça. Ils participent à toutes les décisions, il y en a qui font de... qui font de délivraison, de l'achat, etc. À Lyon, il y a l'Alternative Bar, pour les locaux. De manière plus générale, tout ce qui est autour d'Alternative Bar, c'est géré comme ça. Et alors, c'est un exemple qui est aussi un contre-exemple, l'entreprise Favi qui est en Picardie, qui est une fonderie, Picard, qui est en autogestion, mais qui a, pour le coup, un rapport avec un actionnaire extérieur qui possède l'entièreté de l'entreprise. Et ils ont été en autogestion pendant très longtemps. Et quand cet actionnaire est décédé et que son fils a repris, il a fait sauter toute la partie autogestion. Donc ça montre bien aussi, et c'est quelque chose que je n'ai pas forcément dit, mais chez Code Lutin, nous, l'entreprise est entièrement détenue par les travailleurs à part égale. Je ne l'ai pas mis et j'aurais dû. Et ça permet de ne pas avoir ce biais-là où il y a quelqu'un de l'extérieur qui va nous imposer quelque chose. Donc voilà, c'était l'exemple de Favi. Et c'est aussi une des raisons, je n'en ai pas parlé, chez Code Lutin, on n'est pas en scope. Souvent, les gens, quand je parle de Code Lutin, pensent, ah oui, c'est comme une scope. Alors oui, mais quand on est dans une scope, on a aussi des révisions coopératives à faire, etc. Donc il faut en gros un tampon de l'union régionale des scopes qui peuvent aussi nous imposer des choses qu'on n'a pas envie, nous, en tant que structure gérée par les salariés. Donc il peut y avoir un pouvoir extérieur que, par exemple, nous, on ne voulait pas et donc on est en SAS à participation ouvrière qui est un statut pas très connu. Je vous laisserai rechercher parce qu'on doit être quatre ou cinq entreprises à avoir ces statuts-là en France. Et donc, pour les références, si vous avez envie d'approfondir un peu le sujet, donc sur le site de Libre Entreprise, il y a la charte en détail qui est plus longue. Sur le site de Côte-Lutin, on détaille nos valeurs, etc. Donc, c'est ma vie de tous les jours, mais ça, vous pourrez, il faut venir à Côte-Lutin pour le savoir. Pour tout ce qui est la partie anarchisme, etc., je vous conseille très fortement, c'est un documentaire vidéo, Ni Dieu Ni Maître, une histoire de l'anarchisme de Tancred Ramonet. Ça se trouve sur YouTube ou d'autres réseaux vidéo, sûrement. C'est plus difficile à trouver. C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent, c'est le Café de la Gare. C'est un documentaire aussi vidéo de Guillaume Meurisse et Émilie Valentin sur le fonctionnement du Café de la Gare et comment il s'est créé. Merci à vous de m'avoir écouté et si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501